La direction de la télévision nationale tchadienne est en deuil. Voici Ndogo Haral Elise, journaliste, productrice et animatrice n'est plus. Elle est accompagnée ce 17 octobre à sa dernière demeure au cimetière de Tokura. Proches collaborateurs, amis et collègues lui ont rendu un dernier hommage. Apolline Gani. C'est une ambiance inhabituelle ce mardi au domicile de Fouassi-Dougoual Elise. Parents, amis, voisins, collègues de travail affluent pour rendre un dernier hommage à Wassi-Dougoual Elise. Des prières et louanges ont été prononcées en faveur de la défunte. Tous implorent Dieu de lui accorder sa grâce. C'est dans ce sens que le pasteur a appelé les uns et les autres à s'engager dans la parole de Dieu afin de ressembler à Wassi-Dougoual Elise. Crée Dieu et observe ce commandement. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu menera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Née le 25 septembre 1959 à Saar, Wassi-Dougoual Elise a fait ses études primaires à l'école catholique de N'Djamena, puis les secondaires au collège Notre-Dame de Moundou et le lycée Félix-Eboué. Puis, elle décrocha son baccalauréat et entra à l'université du Tchad. Elle en sort nantie d'une licence en anglais. Chez Mephezan, elle s'intéresse à l'univers des médias et s'engagera dans le domaine de la réalisation des émissions en santé. Elle consacre son temps à la recherche pour informer largement son public sur les questions de santé Sida et la santé mère et enfant avec un casquette particulière, actrice et metteur en scène, présentatrice des émissions santé à la télé-Tchad jusqu'à sa mort. Elle laisse derrière elle deux orphelines et trois petits-fils. Après les hommages à la défunte, le cortège s'est enfin ébranlé à Tukra, lieu où la réalisatrice, productrice et présentatrice de l'émission Santé et Développement, Wassi-Dougoual Elise, cette épouse, mère et sœur se reposera à jamais. C'est ici sa dernière demeure, paix à son âme. Apolline Ghani nous présente son parcours et ses activités à Télé-Tchad. Santé et Développement reste encore cette semaine dans le mandoul pour parler de la planification familiale. La planification familiale est un volet très important dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile et l'amélioration de la santé reproductive. Son combat depuis quelques années, c'était l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant à travers ses émissions. Wassi-Dougoual Elise, réalisatrice et productrice, s'est éteinte le 12 octobre dernier, pendant que la question de la santé et de la reproduction est encore préoccupante. Sa disparition laisse déjà un vide dans les écrans et les programmes de la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, notre émission tire à sa fin. Nous comptons vous avoir très très nombreux la semaine prochaine pour un autre thème. Bonne suite de programmes sur Télé-Tchad. Elle ne sera plus à ce rendez-vous hebdomadaire de partage d'expériences et d'échanges sur la santé. La présentatrice attitrée de l'émission Santé et Développement faussent ainsi compagnie à ses téléspectateurs. La logique et le respect des téléspectateurs voudront que l'on perpétue l'émission. Vos cher de Wassi-Dougoual Elise. Tu as toujours été cette journaliste qui, non seulement informe et communique, mais celle qui plaide aussi pour le couple mère-enfant et la santé des reproductions. Toujours prompte à rendre service tes œuvres de charité, ta largesse et ton sourire doux vont nous manquer abondamment. Tu ne quittes pas notre télévision avec un personnel très rajeuni. Elle a encore besoin, a encore beaucoup plus besoin de tes expériences pour son dépannissement. Ta disparition prématurée nous laisse un vide à combler. De son vivant, elle aura imprimé de l'ingéniosité à son émission pendant de très longues années. Icône de la production et de la réalisation des émissions, Wassi-Dougoual Elise s'en est allée, mais elle reste et restera gravée dans les esprits de ses collègues de la télé-chat et des téléspectateurs. Point final à cette édition.